C'est difficile parfois De pouvoir faire les bons choix Mais tu sais qu'on fond Si tu es fort Et puis ton coeur Tu n'auras jamais tort Oui bon Pour la justice Pas toi A son service Bien bon On est prêts de toi Si on se bat On peut tous ensemble Remporter le combat C'est un temps qui résonne Les cris de la victoire On va galer Nos héros Dans l'espace Qui va là ? Qui va là ? Où est-ce qu'il est ? Le voilà ! Je fais comment pour le toucher ? Attends on va l'analyser Alors Fantôme Chozo Cette entité spectrale Se compose essentiellement D'un champ bioélectrique Étant donné que ces entités Disparissent et réapparaissent Sans cesse L'utilisation du viseur Radioscopique Le seul moyen de les pister Leur capacité à changer De dimension Les rend invulnéra A vos énergies naturelles Telles que le feu Le froid Les ondes électriques Leur comportement agressif Et exentrique Est probablement Du au phazon Ils sont particulièrement liés Aux sites sacrés Du peuple Chozo Où ils improvisent De leur terrible vengeance Qu'il quiconque S'aventurait dans cette zone Je vais voir comment Parce que là Je ne peux pas le toucher Je n'ai plus de missiles En plus C'est génial Comment je vais faire Pourquoi il me demande Un viseur exact Je n'ai pas un viseur exact Que j'ai Ah non c'est bon Je l'ai Je l'ai Je l'ai Il faut continuer Sur cette lancée Il faut continuer Sur cette lancée Vas-y grand ours Je peux le faire Où est-ce qu'il est parti ? Je n'ai quand même pas battu Je n'ai pas bien essayé de tir Les portes sont ouvertes Qu'est-ce que c'est que ça ? Pas mal Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce feu est destiné à l'absorption Et au stockage de l'énergie solaire Il a aussi une fonction décorative Oh joli Ma foi c'est joli Ah C'est bon J'ai trouvé un endroit Pour recharger mes missiles Oh ça fait du bien Je m'avais bien besoin Ah c'est clair que là Sans l'hémicycle T'aurais eu un peu de mal Grand ours Ouais Clairement j'aurais eu du mal Mais d'ailleurs Ça ça concerne un peu le Le rayon à ondes Oui Ça 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 j'ai pas envie de le voir encore Ah peut-être qu'il faudrait Que tu es d'autres Un autre rayon Oh Bah j'ai pas encore ça Mais alors Où sont les autres rayons ? En tout cas Je suis vraiment content de jouer A Metroid Prime C'est vraiment un très beau jeu Ouais Franchement un très beau jeu Bon Maintenant C'est bientôt terminé C'est comme ça Qu'on va pouvoir aller Dans l'espace Oui Et Ça pourrait être Une très bonne idée De pouvoir voyager un peu Dans l'espace D'après ce qui s'est passé à la télé La Team Galaxy En train de faire de la merde Oh la Team Galaxy Attends quoi La Team Galaxy ? Bah oui Tu te souviens pas De ce qu'on avait discuté Tout à l'heure ? Ah oui c'est vrai En plus En plus avec ce qu'on a lu A la bibliothèque C'est pourquoi Il faut qu'on arrête Tout de suite La Team Galaxy Avant qu'ils mettent En mettant bien Leur plan diabolique Et tout ça par la mise en place Et tout ça par la mise en place Après des attaques Éclair-croix Spécimen Et flamme-croix Spécimen Ah c'est vraiment tiré par là Je sais pas cette histoire Est-ce que maintenant c'est prêt ? Oh oui bien sûr Je vais juste faire quelques vérifications Là Par ici Par ici Par là Oh non Cranchtroupe il est tombé C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Attends quoi ? Cranchtroupe ? Il est parti Il s'est téléporté J'espère au moins Qu'il s'est téléporté Dans l'espace Oh Et dire que je voulais jouer un petit peu On a pas le temps voyons Grand ours Il faut qu'on aille chercher Cranchtroupe Oui en plus il est en train de régler un truc J'espère au moins que quand il est rentré Et qu'il a fini de régler J'espère qu'au moins tout est bien passé Oh quitte en train de rien On a pas le choix Faut qu'on y aille tous A la une A la deux A la trois Eh oui non Hop là Alors roi de le doux As-tu trouvé ce qu'il faut ? Pas encore Maître Maître Pénétrer dans la Quatrième dimension Vous savez que si vous rentrez dans la quatrième dimension Il y a des chances que vous ne reveniez plus jamais Qu'est-ce qu'on en sait ? On peut parfaitement en ressortir Je sais ce qui se passe C'est pourquoi il faut appérativement que vous continuez vos recherches Et tout de suite Bon bah à tout A tout de suite Personne Ni quiconque Nous pourra oser Confronter A la Team Galaxy On vient d'atterrir Eh ça me flotte plutôt bien ici Eh la gravité Et pour ainsi dire nul Quand je dis nul je parle de zéro Mais attention Sima fait pas non plus des grands sauts La gravité Oh la vache mec Sérieux Et en plus On dirait que même dans l'espace On n'a pas forcément besoin d'un casque d'astronautes Pour pouvoir respirer l'air Oh ça a l'air démon Mario surtout ne saute pas Eh ben voilà on l'a perdu dans l'espace Oh c'est pas vrai Mario Je vais te penser à quelque chose Où est passé le grand j'trouve Et où est passé le grand ours C'est vrai ça On ne les a même pas vus Déjà le grand j'trouve on l'a perdu Grand ours il a saut en même temps que nous Mais où Où est-il a bien pu aller Comment ça se fait Déjà faut qu'on retrouve Mario Grand j'trouve Et grands ours On a perdu 3 J'te jure Bienvenue Très cher voyageur Vous ne semblez pas d'être ici D'où venez-vous Euh Du monde des Pokémon peluche Ne serait-ce à tout hasard Sur Terre Euh Ouais Il est très rare que nous ayons des voyageurs Venant de Terre Venant accoster sur notre planète Ça me fait penser Dans quel genre de planète on se trouve La planète Sigma B Sigma B ? Qu'est-ce que J'aimerais bien voir quand même A quoi ça ressemble en vérité Notre planète vivait En paix et harmonie Jusqu'à ce que la Team Galaxie S'emmêle Pour pouvoir faire des plans Afin de conquérir la galaxie entière Et de créer un continuum espace-temps Qui provoquerait la fin de l'univers La Team Galaxie ? Quoi ? Un gros de malfaiteur Qui ne pense à l'obsession De la galaxie entière On pourrait vous aider Et la terrasser Mais Encore faudrait-il qu'on les trouve Vous feriez ça ? Ce serait vraiment gentil à vous Mais cependant Il est vrai que nous ne pouvions pas nous battre Nous n'avons pas assez de puissance Héroïque Pour les affronter On a vraiment très très peur De ce gang de malfaiteurs Qui dit malfra Forcément baston Et un univers à protéger Vous êtes ici pour une recherche Une quête de reconnaissance quelconque ? On est là pour retrouver nos amis On a voulu chercher Mario Un grand schtrouf Et un grand ours De grands ours ? J'en ai pas vu Grand schtrouf ça ne me dit rien Mais un Mario ? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui porte une casquette rouge Et une salopette bleue ? Euh ouais ? Ah oui Et je l'avais vu sauter très très haut D'ailleurs wow Quel grand saut ? Il faut pas vraiment sauter très très haut Dans cet univers Enfin du moins sur cette planète Pourquoi ça ? Ici nos sauts doivent être gérés Et on sait comment sauter Parce que lui son saut là Je n'ai jamais vu de tel Wow Vous n'avez jamais vu quelqu'un sauter très haut ? Absolument pas Enfin Peut-être une fois Mais c'était Il y a très très longtemps Le problème de la Team Galaxie Le fait qu'ils sont obsédés par trois pierres Précises L'orbe adamant L'orbe perlée Et l'orbe platinée Il suffirait qu'ils mettent à la main Sur les trois pierres Pour ouvrir le compte J'aimais ce passe-temps Qui prouve recréer la fin de l'univers Bien sûr Qu'il n'existe Trois autres pierres Afin de protéger notre univers Mais malheureusement Ils sont bel et bien Bel et bien scellés Et il faut bien sûr les mériter Pour pouvoir Révéler leur véritable pouvoir Et qu'est-ce donc ? Nous appelons ça Les trois pierres ancestrales Des pierres ancestrales ? J'imagine encore une quête A trouver trois choses Ça me rappelle la quête des trois orbes Le jour si Une personne voulant rassembler Les trois pierres ancestrales C'est pour révéler leur véritable pouvoir Et déchaîner sur ceux Qui ont osé mettre le compte Siemès passe-temps ouvert La brèche Ne doit surtout pas être ouverte En aucun cas Et Il y a encore peu de temps Et c'est que vous Valeureux héros Que vous êtes Qui est arrivé sur la planète Zygma B Je peux compter sur vous ? Bien sûr Mais Faudrait quand on retrouve nos amis C'est pas avec quatre Qu'on y arriverait Enfin on ne sait pas Mais voilà Alors je compte sur vous Les pierres ancestrales Sont les suivantes La pierre ancestrale verte La pierre ancestrale rouge Et la pierre ancestrale bleue Tant qu'à Mario Je l'ai vu partir de ce coin là Allez-y Rattrapez-le Et surtout sauver notre planète Et surtout Toute le compte Toute la galaxie Qui nous est tous chère Les amis C'est parti On te suit Merci pour tout Aucune trace de Mario Ni encore moins de celle de Grand Ours Encore beaucoup moins que celle de Grand Ours L'apesanteur qui règne sur cette planète Qui nous fait des gigantesques sauts Quelques fois ça peut paraître utile Mais en vue des circonstances Ça c'est plutôt pénible Si j'ai rien Admettons on se bat Si on se bat Et quelle apesanteur se joue en notre faveur ? Comment on fait ? Il devait exister quelque chose Pour pouvoir nous empêcher Que la gravité Joue sur notre propre poids Je sais Peut-être une espèce de poids Peut-être qu'il faudrait Qu'on ait une espèce de poids lourd Avec nous Qui nous permette De changer la gravité Changer la gravité ? Tu crois que c'est possible ? Ben pourquoi pas Si Grand Chouf était là Avec son intelligence Il peut nous permettre De nous faire comprendre Si c'est réellement possible Ou alors pas du tout Il faut qu'on trouve par nous-mêmes Ah bonjour visiteur Vous n'êtes pas du coin hein ? Euh ouais en fait On est plutôt du monde Des Pokémon peluche Ah j'imagine que ça doit être sur Terre ? Bien sûr que ça doit être sur Terre Mais on a vraiment un gros problème On cherche un certain Grand ours Un Mario Et un Grand Chouf Je n'ai pas vu de Grand Chouf De mon côté Les Grands ours Je n'en ai pas vu Mais un Mario Je crois en avoir déjà vu Qu'il sautait très très haut Oh oh C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui Il est bon 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 Je vais partir de ce coin là-bas Il se dirigeait vers un espèce de temple Un espèce de temple Est-ce qu'on vous a déjà parlé Au sujet des Trois Pierres Ancestrales ? Oui Oh que oui Pas plus tard qu'il y a quelques minutes Quand le Givray nous a expliqué Oui parce que les Pierres Ancestrales Ront faire un très grand pouvoir Pour après empêcher la destruction de la galaxie Et puis en parlant de galaxie La Team Galaxie n'en fait qu'à sa tête en ce moment Mais vous savez que les Trois Pierres Ancestrales N'ont obtenu que par de véritables héros Ça se vous parlez vraiment à des experts J'aimerais bien le voir ça Les Trois Pierres Ancestrales sont gardées par de redoutables adversaires Il se peut peut-être qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues Alors faites attention à vous mettre les pieds Mais cependant avant de vous mesurer dans les temples J'aimerais bien vous voir vous mesurer un petit peu avant de pénétrer en ces lieux Comme pour toi petite Tétarte Pourquoi moi ? Écoute on va se battre toi et moi Et on va voir si t'arrives à supporter mes attaques électriques Oh non Ok J'imagine que mon destin a valu que je sois choisi Ça va être compliqué pour lui Il aurait pu choisir pour moi, j'ai une bonne défense Encore pour moi, pour l'électricité Mais pourquoi spécialement tes tartes ? Allez Je vais mettre tous vos possibles Tu vas voir de quel bois je me chauffe ? J'aimerais bien voir ça Pitchou veut se battre Allez Hydrocamorche Tu m'utilise plutôt bien Euh... C'est un peu bizarre comme phrase... On s'en piche ! Étincelle ! Oh ! Oh... C'est super efficace Danse de pluie ! 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 Il pleut sur le terrain Chargeur ! Oh bordel de merde ! Plonger ! Fatale foudre ! Pitchou rate son attaque Oh merde ! Oh merde ! Surprise ! Oh ! Oh ! Oh ! Pfff ! Wouhou ! Wouhou ! Pfff ! Vibre à quoi ? Pfff ! Wouah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Down ! Pitchou n'est plus capable de se battre ! Tétart a gagné ! Yahou ! Je dois avouer... T'es plutôt costaud ! Bravo Tétart ! Vraiment tu nous as surpassé ! C'était rien ! Ok ! Ok ! Vous avez réussi à... à battre mon cher Tétart ! Du coup le prochain temple est pas très loin d'ici ! Et il y a très certainement Mario qui était passé par là ! Alors je vous dis bonne chance ! Ce temple est peut-être le premier ! Mais il va pas non plus rigoler ! Bonne chance ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Two hours later... Ah ! Ça y est ! Ah 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 ! Ah ! Le rayon de plasma ! Wouhou ! Ah ! J'en refais tous les rayons ! Oh ! Que c'est bon ! Oh que c'est bon ! Oh que c'est bon ! Oh que c'est bon ! Ah 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 ! Personne ne peut m'arrêter ! Bah quoi ! Ah ! Vous me cherchez depuis... Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je n'ai pas pu rentrer dans le téléport ? Allez savoir pourquoi ! Mais en tout cas... Aujourd'hui je n'ai pas envie de me battre ! J'ai juste envie de rester à la maison... Et le jeu vidéo... C'est tout ce que j'ai envie de faire ! Bah quoi ! Faut mieux que je me repose ! Oh ! Oh ! Oh ! Je sens que je vais feignasser... Et pas bouger ! C'est mieux dans mes jeux vidéo ! Au moins je suis bien ! Et au moins enfin j'ai enfin retrouvé tous les rayons que je cherchais ! Depuis des heures ! Ça fait des heures que je cherchais tous les rayons du jeu ! Et je les ai enfin ! Le rayon de puissance... Le rayon à ondes... Le rayon de glace... Et le rayon de plasma ! D'avoir un rayon de glace ! Tu m'aimes bien ! D'ailleurs... Nice ! Et c'est ainsi que nos héros sont arrivés sur la planète Zygma B ! Et en plus de ça, ils sont arrivés directement au premier temple ! Le premier temple devant nous ! Mario ! Tu es là ! Pas la peine de crier tes tarts, il va pas te répondre ! Et pour tout savoir, ne manquez pas à la suite des aventures des Pokémon Plus ! Parce que le voyage, il continue ! J'espère que tout va bien pour lui ! Nous aussi on le pense, petit Fock ! Nous aussi ! Entrons les amis ! ... Simba va vous causer ! Simba va vous parler ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada